Voilà tes paisances. Ce vendredi, Damso a enfin sorti Kalf après 5 longues années d'attente et des projets. A chaque fois, Kalf arrive, Kalf est enfin arrivé. Quel soulagement j'ai envie de vous dire. La vidéo risque d'être courte, je vais aller droit au but. Ça ne sera pas une analyse basée sur le fond de l'album. De toute façon, ce n'est pas en 24h qu'on fait des bonnes analyses sur n'importe quel album. Mais voilà, je vais me concentrer plutôt sur la forme, sur sa présentation, son utilité et peut-être son réel sens. C'est simple, je vais essayer de vous vendre une version cruelle mais viable. Celle que Kalf est peut-être un projet poubelle, autrement dit un amuse-bouche pour les auditeurs, pour nous. Alors je vous dis de suite, cette spéculation ne dessert pas Damso. Au contraire, ça va montrer une version assez intellectuelle de sa pensée. Bon voilà, j'ai préféré le préciser parce qu'évidemment, ceux qui s'arrêtent au titre ou en intro et commencent à lâcher des groupes avés comme ça en commentaire. Bon, c'est bon, on vous a assez vu vous. Allez, c'est parti. Avant de commencer, grosse force au collègue Adam Bross avec qui on a passé la soirée à discuter de tout ça, de Kalf. Donc voilà, ce que je vais énoncer, ça a résulté en partie du dialogue qu'on a pu avoir à les donner de la force. Il sort une vidéo dimanche sur sa chaîne, ça parle de rap. Je le disais donc, vendredi minuit, on a pu retrouver Kalf sur la plateforme. Et déjà, deux choses n'allaient visuellement pas. La première, c'est la présentation de l'intro en outro. Bon, super l'analyse rap, vous allez me dire, ça ne vaut rien. Et surtout qu'on a déjà pu observer ce jeu de mots ailleurs. Bon alors, c'est vrai, mais les dernières secondes de ce morceau sont quand même très intéressantes, car elles renvoient à la problématique de Lithopédion, qui était Damso ou William qui prendra le cœur, qui prendra la plume. Et là, on entend qu'après prescription de Kalf, parole énoncée sur le projet précédent, Damso a rechargé les batteries. Mais alors, il aura fallu Lithopédion et Kalf, soit l'écoulement de deux projets, dont le plus attendu de sa KR, pour que Damso arrête sa crise, pour que Damso se recharge. Mais nous, on veut du sale. À un moment donné, l'histoire, elle est belle, mais c'est long. On attendait quand même plus que ça de Kalf. Et en parlant de douille, comment se fait-il que la durée du projet ne corresponde pas à celle affichée sur la cover, communiquée ? Il manque quand même trois minutes, soit la durée d'un morceau. Et là, on a deux hypothèses. La première est que l'espace manquant sera comblé par l'ajout d'un track sur la version physique. Sauf qu'entre nous, en vrai, j'espère que ça ne marchera pas et que ce ne sera pas ça. Et si je dis ça, c'est parce que c'est tout simplement trop simple. Et surtout qu'après avoir déployé des panneaux publicitaires dans les dizaines de pays, ça serait un peu la pire continuité de promo album rap du monde. Gros foutage de gueule, pire que ce monde est cruel. La deuxième est que si deux durées sont présentées, de 45 et 48 minutes, c'est parce que Damso va arriver avec un complément, en proposant soit un multidisque à la Soul King, Gims, CD1, CD2, blablabla. Soit il va nous faire un coup similaire à Neckfeu. Puzzle mode activé. Et c'est bien ça le problème. C'est du déjà vu. Il sait qu'il doit nous surprendre, surtout après 5 ans de hype et 2 ans d'absence. Qu'il ne nous fasse pas cette erreur en nous faisant du recycler. et allez, en modifiant limite la cover. Non, 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 non. Et j'ai une question. Où sont passées les lettres grecques dans tout ça ? Dans la promo, dans les titres ? C'est quand même ça la ligne directrice de sa com depuis le début. Vraiment, sur ce coup, Damso ne nous propose rien de ce à quoi il nous a habitués. Parlons-en aussi de la date annoncée simplement comme ça à la radio. C'est quoi ça ? On est en promo de 2008 ou quoi là ? Et si justement on prenait ça sous un autre angle qui lui ressemble un peu plus ? Après, à tout moment, je le trompe, je me... voilà, je le redis. Ça fait, je le disais, 5 ans que Damso se fait harceler pour sortir Kalf. Arrivé à un moment donné pivot de sa carrière avec l'Ipséité, il a déçu beaucoup de monde sur la musicalité de Lito Pédion. Kalf était le seul moyen, la seule promesse pour tenir en laisse et souder la communauté depuis le départ. Mais c'est Damso et il aime bien nous faire tourner la tête, quoi qu'il arrive, sur ses sorties. Imaginez qu'il en ait eu ras-le-bol de tout ça et qu'il ait décidé de se débarrasser de Kalf. Kalf appartenant au passé et sans cesse remis sur la table pour nous proposer en échange quelque chose de nouveau, quelque chose sur lequel on ne sait rien. Ça justifierait l'absence de promo de sa part à ne pas confondre, attention, avec la publicité qui a été faite à côté. Il n'a d'ailleurs jamais évoqué de date et il y a eu son putain de tweet pour annoncer le projet. Ok, le projet, il est là et il va y rester parce que de toute manière, ça a demandé beaucoup d'énergie, il y a eu beaucoup de contrats qui ont été signés, etc. Bref, mais encore une fois, projetez-vous. Si Damso, dans quelques jours, nous sortez un projet, je ne sais pas moi, par exemple, nommé Noir et que tous ceux qui ont Khalas 19 balles, 19 balles quand même, sur Kalf.com se retrouvent avec deux CD plus le petit bonus track qui viendrait compléter les trois minutes. En vrai, je n'y vois que du gain pour le projet, pour l'équipe et tout ça en jouant simplement sur le plan psychologique des auditeurs. On ne cesse d'attendre Kalf depuis si longtemps que le projet en lui-même n'aurait su, quoi qu'il en soit, nous satisfaire. On ne va pas se mentir. On est trop exigeant sur le fond, demandant parfois l'impossible, l'innommable et la période était si longue qu'on s'est fait notre propre utopie, mais genre vénère du projet. Plus le temps passe, plus c'est la promo, slash l'univers qui fait tout le taf, peu importe la manière de créer la musique. En brisant le mythe autour de Kalf, il désamorce lui-même la bombe qu'il a auparavant créée et qui lui a échappé. Le point important, c'est qu'il provoquerait de la frustration positive, puisqu'inattendu de notre côté et volontaire du leur. En sortant un projet surprise, il déplace notre attention sur ce qu'il veut et non pas sur ce qu'on voulait de nous jusqu'à présent. Avec cette technique, Damso resterait maître de son art et de ce qui l'entoure. N'oublions pas que c'est lui qui nous observe. Bref, Damso peut gagner de cette manière-là. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas vous, mais moi j'espère qu'il va pas nous laisser sur ça, parce que outre le feat avec Hamza qui a du charisme et qu'on peut s'écouter en boucle, le reste... Alors dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Kalf est-il un projet poubelle ou un album partiel ? Écoutez, j'espère en tout cas que ma vision des choses vous aura plu. J'espère que d'ici dimanche, on aura aussi des réponses qui seront apportées à travers l'interview exclusive Planet Rap. En tout cas, à l'heure où j'écrivais cette vidéo, j'avais Skyrock en fond, évidemment, et on sentait quand même Fred Musa très mesuré dans ses propos. Je pense que c'est quelque chose de bien. Ouais, ouais, vraiment de bien. Bon, écoutez, maintenant, qui aime, like, follow. Et si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller checker mes autres analyses plus poussées, celles qui me prennent plus de temps à faire. Et évidemment, n'oubliez pas d'ajouter la playlist Challengers en favori. Elle est dispo sur toutes les plateformes. Le but, c'est d'exposer majoritairement des artistes jamais playlistés. C'est tout pour moi. Ciao les frangos !